Alors, quelle pierre je vais choisir pour le tirage de ce mois ? On va prendre cette belle pierre de la calcite bleue pour apaiser, pour apporter de bonnes énergies. On va prendre aussi le jaspe paysage. On va terminer avec un quartz hématoïde pour apporter un peu plus de confiance en soi. Donc, on y va maintenant pour le tirage. Bonjour à tous et bienvenue pour votre guidance pour le mois de novembre. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Alexandre Mastroch et on se retrouve plusieurs fois par mois, par semaine pour voir un peu ce que les énergies ont à nous dire pour le mois. Et je fais aussi des vidéos intemporelles que je vous encourage d'ailleurs à regarder car elles peuvent vous apporter pas mal de réponses à vos questions. Donc, pour aujourd'hui, nous avons trois pierres que j'ai choisies pour le tirage. Donc, pour le tirage numéro 1, nous avons le jaspe paysage. Tirage numéro 2, nous avons la calcite bleue. Et tirage numéro 3, nous avons le quartz hématoïde. Je vous conseillerais de faire pause sur la vidéo, d'accord, et de bien regarder ces pierres et voir lesquelles vous attirent le plus. Est-ce que c'est la pierre numéro 1, la pierre numéro 2 ou la pierre numéro 3 ? D'accord, vous pouvez aussi fermer les yeux et imaginer le chiffre 1, 2, 3 et voir quels chiffres vous interpellent. Vous allez trouver dans la barre de description de la vidéo le temps relatif à votre choix de tirage, d'accord. Mais je vous encourage quand même à regarder l'intégralité de la vidéo car souvent les autres tirages que vous n'avez pas choisis ont aussi un message complémentaire à vous transmettre. Tous les oracles que j'ai utilisés pour cette vidéo sont disponibles sur mon site internet alexandremostruck.com. Vous avez aussi, voilà, les liens dans la barre descriptif de cette vidéo. Et si vous avez besoin d'un tirage personnel, vous trouverez aussi toutes les informations juste en bas de cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue à vous qui avez choisi le jaspe paysage. C'est une des pierres que j'aime beaucoup parce que c'est une pierre qui vous protège de donner des énergies négatives. Elle réduit aussi l'anxiété, elle stimule le système immunitaire et la créativité. C'est aussi une pierre d'ancrage dont vous pouvez l'utiliser pour vous connecter à la terre-mer. Une pierre que j'aime beaucoup quand je fais mes méditations, je la tiens au creux de ma main comme ceci. Je fais ma méditation et je me sens connecté à la terre. Si vous habitez dans un immeuble et que vous n'avez pas de jardin, que vous ne pouvez pas vous ressourcer dans la nature, cette pierre est excellente. Elle est excellente pour tout ça. Elle est associée aussi au chakra racine, donc tout ce qui est connexion à la terre. Ça peut être aussi tout ce qui est connecté aux énergies sexuelles aussi. Donc une merveilleuse, merveilleuse pierre pour commencer ce mois. Donc peut-être que vous l'avez choisi parce que vous avez besoin d'un ancrage, vous avez besoin de vous connecter à la terre-mer, vous avez besoin de vous ressourcer. Donc première carte, nous avons la carte de l'azurite. Alors cette pierre d'abord, elle vous permet de vous focaliser. Elle vous permet d'avoir la capacité, tel un rayon laser, de vous focaliser sur vos intentions, sur vos envies. Donc j'ai l'impression que le mois commence bien pour vous parce que d'une, vous avez choisi le jaspe paysage associé à l'azurite. Elle vous donne cette capacité de rester en constante connexion dans vos prières, que ce soit mentale, mais que ce soit aussi au niveau spirituel et aussi au niveau physique. Donc ce mois-ci va être un mois où vous allez vraiment vouloir vous concentrer sur les choses qui vous restent à terminer. Peut-être que vous avez des objectifs, des choses que vous voulez terminer avant la fin de l'année. Donc ce mois-ci, vous allez pouvoir mettre tout ça en place. Alors voyons voir. Libération, bienveillance et lâcher prise. Alors, 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 alors. C'est une belle ligne de carte ici que l'on voit. Surtout avec l'azurite qui est aussi associée aux archanges. Pardon, Michael et Raphaël, donc l'archange de la guérison et l'archange du courage et de la force. Et nous avons la libération, donc l'épée de libération. C'est une carte que j'ai faite pour justement l'archange Michael. Et cette carte nous dit, je reprends le pouvoir en coupant tous les cordons d'énergie négative. Donc, on voit bien que vous commencez vraiment ce mois de novembre avec une envie de vous libérer. Une envie de vous couper des personnes qui sont négatives, des situations qui ne vous servent en rien. Et c'est vraiment pas mal. C'est vraiment un chouette début pour vous. Et la carte de la bienveillance, je me laisse guider par l'amour et je fais le bien autour de moi sans rien attendre en retour. Donc, il y aura de la bienveillance. Alors, cette fois-ci, à la place de toujours aider, épauler les autres, cette fois-ci, ce sera vous qui allez être épaulé. Ce sera vous qui allez être, comment dire, aidé. Aidé par vos guides, aidé par l'univers, aidé par les anges. Et cela vous permet de lâcher prise. J'ai la capacité de voir la réalité telle qu'elle est et je m'adapte sans stress au changement. Donc, elle vole, cette jeune fille, comme les oiseaux autour d'elle, elle lâche prise, elle est légère. Elle prend de la hauteur. Donc, ce mois de novembre, pour moi, c'est un mois où vous allez vous sentir bien. D'accord ? Vous allez vouloir, voilà, vous libérer, ouvrir vos ailes. Vous n'allez aussi pas perdre pied non plus parce que, n'oubliez pas, vous avez choisi le jaspe paysage. Donc, il vous ancre dans la terre. Mais ça ne vous tire pas vers le bas. Au contraire, ça vous permet d'avoir une connexion étroite avec l'énergie de la terre, mais aussi une autre connexion avec l'énergie du ciel. Donc, libération. Vous allez vous couper de tout ce qui ne vous sert pas. Vous allez vous envoler. Vous allez vouloir, voilà, expérimenter quelque chose de merveilleux et de magnifique. Nous allons rajouter les cartes du lune oracle. Et nous avons le serpent, l'argent, le triangulaire, l'éléphant et nous avons le trophée. Alors, vous avez une seule carte du petit lune oracle qui est sortie et les autres cartes sont les cartes supplémentaires de cet oracle. Donc, focus triangulaire, donc trois énergies. Ça peut être vous, votre partenaire et une tierce personne. Ça peut être aussi une équipe de trois. C'est une trilogie que je vois ici. Et vous allez vouloir vous débarrasser de personnes qui vous ont influencé dans le passé pour profiter de vous financièrement. D'accord ? Je pense que vous avez bon cœur, même trop des fois. Je sais que, voilà, c'est difficile de dire à quelqu'un, tu as trop bon cœur, c'est trop. Mais c'est votre cas vraiment. Votre cœur déborde de gentillesse et de bienveillance envers les autres. Et des fois, voilà, vous donner un peu trop d'énergie aux personnes qu'il ne faut pas. Et ces personnes-là deviennent des vampires et ils vampirisent votre énergie. Donc, pendant ce mois de novembre, vous allez vouloir vous libérer de cela. L'éléphant qui montre le lever des barrages et le lever des obstacles pour que vous puissiez avancer vers le triomphe, le trophée. Donc, vous allez tout faire ce mois-ci pour vous débarrasser d'une des dettes. D'accord ? Si vous avez eu des retards de paiement, si vous avez eu des difficultés financières, vous allez vouloir aller au-delà de ça, payer vos dettes, payer vos retards. Vous allez vouloir ne pas devoir quelque chose à quelqu'un. Je vois une femme brune, donc je ne sais pas si il y a une femme brune dans votre entourage qui vous influence d'une certaine façon négative ou qui vous, voilà, qui essaye de, comment dire ça ? Elle prend l'apparence d'un agneau, mais au fond, voilà, c'est une chasseresse. Donc, attention ! Et vous allez vouloir, voilà, vous éloigner de ces personnes. Vous allez vouloir ne plus avoir affaire à eux et c'est très bien. Vous voulez conserver votre énergie, vous voulez faire quelque chose de bon, vous voulez aller de l'avant, c'est parfait. Parfait, continuez comme ça et vous allez voir que votre mois de novembre va être un mois très, très positif, d'accord ? Il y a des transactions financières, donc je ne sais pas si vous voulez investir de l'argent, je ne sais pas si vous voulez aller vers quelque chose, un achat, un investissement ou une association à trois aussi, comme on l'a vu. Mais en tout cas, on vous dit que novembre, si vous, si vous vous délaissez, si vous mettez de côté des personnes qui sont négatives, vous allez pouvoir, bien sûr, faire des choses positives, d'accord ? Il y a des choses qui avancent. Je vois aussi un rapprochement entre une père et une fille, donc peut-être que votre ex-mari va finalement prendre responsabilité et se rapprocher de son enfant, ou sinon votre père lui-même se rapprocher de vous. On termine ce tirage, je vais tirer une carte de Je m'aligne à l'univers, c'est un jeu que j'aime beaucoup, et je vais d'abord vous, c'est un jeu texte, je vais vous lire le texte. Peu importe ce qui se passe autour de moi, ma positive attitude me permet de voir la vérité et de demeurer en paix et en sécurité. Donc, on continue sur les bonnes énergies, concentrez-vous durant le mois de novembre sur les bonnes énergies, concentrez-vous sur les choses qui sont présentes dans vos vies, même si vous n'avez pas beaucoup, pas beaucoup d'argent, pas beaucoup de courses, pas beaucoup de moyens, concentrez-vous sur le petit moyen que vous avez. Et vous allez voir des choses qui vont vous permettre de développer ces petits moyens, d'investir, de faire de nouveaux achats, de faire des dépenses un peu plus, mieux pensées, et vous allez voir que les choses vont bien aller pour vous. Donc, voilà ce que les cartes avaient à vous dire, les oracles avaient à vous dire pour vous qui avez choisi le jaspe paysage pour le tirage de ce mois. Bienvenue à vous qui avez choisi la calcite bleue. Alors, vous allez me dire comme ça, oui, à chaque fois, tu dis, c'est ta pierre préférée. La calcite bleue, c'est une des pierres que j'aime beaucoup. D'accord ? Donc, j'ai beaucoup de pierres préférées, enfin, je les aime tous, mais à différentes situations et contextes. Par exemple, la calcite bleue, ça a une énergie très apaisante. Si vous êtes anxieux, si vous subissez du stress au travail, si vous avez quelqu'un qui vous, qui vous, qui vampirise votre énergie, si vous avez du mal à dormir, si vous avez des terres nocturnes que votre enfant n'arrive pas à bien dormir, la calcite bleue est une des pierres extraordinaires que vous pouvez utiliser parce que c'est une pierre tellement apaisante. Et ce bleu que j'aime beaucoup, c'est un bleu bébé, on va dire. Et ça me fait penser à une petite savonnette. Et quand je la tiens, j'imagine qu'il y a comme une mousse. Vous savez, quand vous prenez votre savon, votre gel douche, quand vous prenez votre douche, quand ça fait de la mousse et que vous passez sur votre corps. Et après, comme un enfant, vous regardez cette mousse qui s'écoule sur votre corps quand vous la rincez. Et c'est rigolo comment le siphon absorbe cette mousse. Et moi, je fais une visualisation comme ça. J'imagine quand je tiens cette pierre, qu'elle devient mousse et qu'elle se propage sur mon corps. et j'imagine une lumière blanche qui vient, comme un pommeau de douche, arroser le haut de ma tête. Et j'ai toute cette énergie qui s'en va. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire avant de dormir ou avant de commencer quelque chose. Par exemple, aujourd'hui, pour la méditation d'aujourd'hui, j'ai fait cela parce que j'avais besoin que mon énergie soit clean. Je n'aime pas mélanger les tirages. Donc quand je fais un tirage en privé avec quelqu'un, je fais toujours une méditation pour nettoyer l'énergie pour la prochaine personne pour qui je vais lire les cartes ou la prochaine vidéo que je vais faire. Donc vous avez choisi peut-être cette pierre parce que vous avez besoin d'apaisement. Vous avez besoin de, comment dire, de retrouver vos énergies. Et c'est une pierre qui est très pacifique aussi. Donc peut-être qu'il y a des tensions dans votre vie. Vous avez besoin de vous relaxer. Vous avez besoin de vous apaiser. Vous avez besoin de réguler vos problèmes de sommeil. Vous avez besoin d'actions bienveillantes autour de vous. Donc je vous conseille cette pierre. Vous pouvez d'ailleurs la retrouver dans ma collection de pierres sur mon site internet alexandremostruc.com. Vous avez toutes les descriptions dans la barre juste en bas de cette vidéo. Associée à cette pierre, ce mois-ci, nous avons la Malachite. Alors une autre pierre qui est associée à l'archange Raphaël. Si vous avez vu le premier tirage, vous savez que j'ai parlé de l'archange Raphaël. Et la Malachite vous dit qu'il est temps pour vous de vous transformer. La Malachite, c'est une pierre qui est associée à l'archange Raphaël. Elle apporte la guérison. Elle ouvre les portes de la guérison. Elle favorise le rétablissement. Elle favorise la réparation des cellules. Il y a plein, plein, plein de choses que la Malachite fait. J'en ai pas beaucoup. Moi, j'ai qu'un bracelet en Malachite qui a été un cadeau de ma maman. Quand elle a fait un voyage, je n'ai pas trop d'objets en Malachite. Mais je sais que quand je porte ce bracelet, et je sens instinctivement l'énergie de l'archange Raphaël à côté de moi. Et elle permet, voilà, à mon corps de se régénérer. Vous avez, les pierres sont comme des petites piles. Vous voyez, des petites piles. Une pile, quand vous mettez dans un jeu, une pile neuf, ça permet au jeu d'être un peu plus vigoureux, un peu plus, voilà, un peu plus actif qu'une dont la batterie est presque déchargée, qui marche au ralenti. Donc, quand je porte une pierre, par exemple, j'ai mon nématite verte, nématite verte, pardon. Donc, ça, ça me permet de me connecter à mes énergies et à me sentir bien. Donc, j'ai ma pile sur moi dont je suis débordant d'énergie. Alors, mois de novembre, vous avez besoin de guérison, vous avez besoin d'apaisement, vous avez besoin de vous sentir bien. D'accord ? Alors, vous avez besoin de vous sentir libéré, vous avez besoin de vous sentir, comment dire, dégagé, dégagé les énergies. Alors, nous avons l'éveil, nous avons la connexion et nous avons l'humour. Alors, éveil, vous êtes de plus en plus curieux au niveau spirituel. Ne vous étonnez pas que vous avez des envies de pierre, des envies de choses un peu plus spirituelles, brûler de la sauge, faire des choses comme ça. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que vous avez besoin de ça. Et avant la fin de la vidéo, on va brûler un peu de sauge noire pour vous. Pas la blanche, la noire, parce qu'elle va vous permettre d'asseoir vos énergies et de vous débarrasser de ceux qui ne vous sont plus utiles. Donc, l'éveil, il est venu pour... Il est venu... Le temps est venu pour moi de briller. Donc, vous devez laisser votre lumière briller. Vous avez un éveil, vous êtes attiré par tout ce qui est spirituel, par tout ce qui est développement personnel. Vous vous surprenez à prendre soin de vous alors que ce n'était pas le cas avant. Et je vous félicite. Ça, c'est une vraie preuve que les choses vont mieux pour vous quand vous vous occupez de vous. Vous occupez de vous, ne veut pas absolument dire faire du shopping. Attention, vous s'occuper de vous, c'est de vous donner du temps, de vous intéresser à des choses un peu plus intellectuelles, un peu plus spirituelles, des choses qui ont du sens. Voilà. Et ce mois de novembre, vous allez vraiment être dans l'énergie où je reste dans les lieux et avec les personnes qui résonnent avec moi, qui ont un sens. Le sens de la connexion, je crois en l'amour car je suis aimé de manière inconditionnelle. Donc, votre connexion aux autres, votre connexion avec l'univers se renforce et vous allez vous surprendre aussi à avoir de l'humour. Contrairement à avant où quand il y avait un problème, vous le preniez au premier degré. Maintenant, vous rajoutez une petite touche d'humour dans ce souci. Et la carte dit le rire me permet de dédramatiser les situations et d'avoir une nouvelle perception sur les choses et des gens qui m'entourent. Donc, vous allez être beaucoup plus... Vous aurez envie de plus de profiter de votre temps, d'être avec les autres, de montrer de la bienveillance, de vous élever spirituellement. Vous allez être attiré, comme je l'ai dit, à la méditation, à des choses comme ça. Donc, très bien. Il faut continuer. Et vous allez en vouloir cette énergie d'apaisement, ces choses qui vous font vraiment du bien. Alors, le lune oracle, nous avons l'ours, nous avons l'enfant, nous avons l'encre. Très bien. Nous avons les nuages et nous avons l'ange. Donc, c'est vraiment pas mal tout ça. Donc, ce que l'on voit ici, c'est que vous avez l'encre. L'encre, c'est une carte de stabilité. Quand elle apparaît dans un tirage, elle montre que la personne a un certain équilibre dans sa vie, dans son corps, dans son âme et qu'elle est en quête de plus de stabilité, de plus d'harmonie dans sa vie. L'enfant et l'ours nous montrent un début de force, une éclosion d'énergie. L'ours, oui, c'est la carte de la force, c'est la carte de la vigueur. Ça nous parle aussi d'ouverture financière, de nouvelles énergies au niveau des finances qui vous permettra de vous stabiliser. Par contre, tout n'est pas rose. Attention, ce n'est pas un tirage édulcoré, un tirage rempli de sucre et de miel. Il y a des choses qui sont positives, mais on a quand même quelques petits points à revoir. Les nuages nous parlent quand même de certains moments où la négativité vous envahit. Où, sans aucune raison, vous avez l'impression que ça ne va pas, que les choses sont noires, que vous êtes découragé et désespéré. C'est la minute déprime. Et vous y allez à fond. Et ça peut vous faire sombrer des fois dans une dépression, dans un mal-être pas possible et vous avez besoin de retrouver vos énergies. Donc, je vous conseille vraiment cette pierre et on va faire une petite purification pour vous parce que je sais que les soins ont été très bien accueillis lors du tirage du mois dernier et je pense que, voilà, on va continuer comme ça. Et ce ne sera pas pour tous les tirages, par contre. Tous les tirages n'auront pas un soin. Ceux qui vont très bien n'auront pas de soin. Ceux qui ont besoin d'être assistés, ont besoin d'être protégés, ont besoin d'un peu plus de soutien et de bienveillance, on va leur accorder cela. Et vous avez la carte de l'ange. Avec la carte de l'ange, il y a une protection, il y a une connexion divine, il y a un pouvoir qui est beaucoup plus fort, beaucoup plus grand, qui vous permet, voilà, d'aller de l'avant. Donc, ce mois-ci, si vous restez concentré sur votre connexion avec l'univers, avec Dieu, rien de mal ne peut vous arriver. D'accord ? Donc, nous allons maintenant, tout de suite là, faire une petite purification à la sauge. Donc, j'ai mon fagot de sauge, juste ici, mon coquillage, et nous allons brûler cette sauge. Alors, je brûle cette sauge pour toutes les personnes qui ont choisi ce tirage, pour toutes ces personnes qui n'arrivent pas à s'ancrer, qui ont besoin de se dégager des énergies négatives, pour toutes les personnes qui ont besoin, voilà, de se sentir libre à nouveau, pour toutes ces personnes qui ont besoin de ressentir la connexion avec leurs anges, avec leurs défunts, avec leurs guides, que cette sauge puisse leur apporter de soutien, l'amour et la protection dont ils ont besoin. S'il y a toute énergie, peu importe l'énergie qui bloque leur ascension, leur évolution, que cette énergie soit maintenant levée. S'il y a des entités négatives autour de ces personnes, que les archanges Raphaël, archanges Mickaël et Uriel, puissent conduire à la lumière ces êtres. Que toutes ces personnes puissent trouver la paix, l'amour, qu'ils puissent s'élever spirituellement, qu'ils puissent atteindre un niveau de conscience élevé et qu'ils puissent trouver la paix. et c'est ça. Et c'est ça. Donc voilà, après avoir bouillé cette sauge, vous allez vous sentir bien, d'accord ? Vous allez peu à peu ressentir les effets, d'accord ? même si je fais un travail à distance, ça fonctionne toujours comme la personne est avec moi parce que c'est l'intention que j'ai mis en place. Donc voilà, restez positif, écoutez votre cœur, écoutez votre âme, écoutez votre connexion, riez, plaisantez, retrouvez l'humour dans chaque situation et profitez de ce mois de novembre. Avant de partir, je vais tirer une carte de mon jeu, je m'aligne à l'univers et la carte dit l'univers m'ouvre les portes à une multitude d'options et d'opportunités. Je n'ai pas peur car je sais que la bonne occasion se présentera d'elle-même à moi. Donc voilà, la sauge va vous permettre d'ouvrir des portes, elle va vous permettre d'aller plus loin et de vous libérer de certaines difficultés et ce mois va être formidable pour vous. Donc voilà pour vous qui avez choisi la calcite bleue pour le tirage de ce mois. Bienvenue à vous qui avez choisi le troisième tirage, vous avez choisi le quartz hématoïde, donc c'est une très belle pierre, une pierre qui est pas mal vraiment, donc vous pouvez la retrouver sur mon site internet et cette pierre, bien sûr, c'est une pierre d'ancrage, elle encourage à l'initiative. Donc si vous manquez de motivation, sinon si vous trouvez que quelqu'un dans la vie a des difficultés à évoluer, qu'il est un peu patatraque, qu'il ne sait pas trop ce qu'il veut faire, des fois il veut faire ceci, des fois non, donc pour le motiver, vous pouvez lui offrir une petite pierre de quartz hématoïde et cela va renforcer sa confiance en soi, ça va transformer la négativité en positivité, ça regroupe à la fois les propriétés amplificatrices du quartz et la stabilité de l'hématite. Donc vous avez ces deux pierres-là réunies en une seule et c'est une pierre qui est très bien pour motiver les troupes et vous pouvez, voilà, si vous voulez faire un petit cadeau à une personne que vous trouvez qui manque d'énergie, offrez-lui ce quartz, vous pouvez le trouver sur mon site internet, ils sont de très bonne qualité et ce sont des pierres, voilà, véritables, ce ne sont pas des fausses. Alors, on va voir quelle pierre est associée à cette carte de rhodochrosite. Rhodochrosite, la rhodochrosite, c'est une pierre d'amour en soi et vous avez vu que j'ai parlé de l'autre pierre, de l'hématoïde pour une pierre qui motive et qui donne confiance en soi. La rhodochrosite, c'est pareil mais elle vous dit rappelle-toi que tu es capable, que tu peux le faire et que tu as droit à ce que l'on t'aime. C'est une pierre qui est associée au chakra cœur, c'est une pierre qui ce mois-ci me dit que ce serait un mois focalisé sur les sentiments dont peut-être l'amour, peut-être la réconciliation, peut-être l'ouverture du cœur, peut-être vouloir voilà, d'une façon ou d'une autre se rapprocher d'une personne, de lui pardonner mais on vous dit dedans que vous ne devez pas vous sacrifier pour les autres. Vous ne devez pas vous sacrifier pour les autres. Vous devez vous mettre en valeur, vous devez faire les choses comme vous le sentez aussi et pas parce que il faut faire certaines choses pour certaines personnes que vous allez voilà, comment dire, que vous allez vous sacrifier à la place des autres. Ne soyez pas une victime, vous n'avez pas besoin d'être un martyr pour montrer que vous que vous méritez l'amour. La route de Crozide vous dit voilà, écoute ton cœur, tu es quelqu'un de spécial et je ressens voilà, une certaine tristesse quand ces mots viennent à moi, c'est que je pense que depuis très jeune, vous n'avez pas pu avoir cette confiance en vous, il n'y a eu personne qui vous a dit que tu es quelqu'un d'exceptionnel et que tu peux faire les choses d'une façon différente, peut-être qu'on vous a toujours dit non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, etc, etc. Donc, tout à l'heure, dans un petit instant d'après les cartes, on va vous faire un petit soin, d'accord, avec cette pierre de quartz hématoïde, je vais vous envoyer des énergies, d'accord, on va faire ça dans une petite minute après avoir pris connaissance des autres cartes qu'on a tirées pour vous, alors nous avons la détente, nous avons la patience et nous avons le miracle, alors quelque chose de grand et beau se prépare pour vous, ce n'est pas pour vous bercer d'illusions, de bonheur ou pour rendre le tirage beaucoup plus positif que je vous dis que les choses vont bien aller pour vous, c'est parce que je le vois, je le sens, vous allez sortir d'une situation assez compliquée pour aller vers une situation de calme, je ne sais pas si vous êtes en convalescence, dites-moi bien sûr dans les commentaires, j'adore quand vous me faites des retours, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de convalescence où on va se ressourcer, où on va se reconnecter, ça peut être aussi partir en voyage, aller loin, se détacher de certaines personnes et on dit voilà qu'on prend le temps qu'on prend le temps il faut prendre le temps pour soi et rien faire c'est bien aussi donc prenez le temps de vous occuper de vous, soyez patient envers vous-même, soyez bienveillant envers vous-même, je pense que des fois vous êtes dur envers vous-même, vous vous dites des choses voilà qu'il ne faut pas dire, laissez les énergies, être bienveillant et protecteur envers vous, d'accord, vous avez besoin voilà qu'on vous protège, vous avez besoin qu'on prenne soin de vous et cela commence par vous-même d'abord, vous êtes la première personne à pouvoir prendre soin de vous, donc si vous ne le faites pas, les autres ne le feront pas non plus pour vous, donc il faut commencer par soi, d'accord, il faut vous donner du temps, il faut vous détendre, il faut vous relaxer, il faut vous reconnecter à la nature, vous reconnecter, voilà, et la carte de la patience c'est une carte d'hiver, donc on y est presque, donc en hiver il y a quelque chose qui va se réaliser pour vous, d'accord, restez calme et serein, restez ancré, restez, gardez la tête positive, aussi la positive attitude et croire davantage en vous, vous permettra de créer des miracles, voilà ce que cette carte dit, vous avez plein de graines d'espoir et elles peuvent se matérialiser et elles peuvent se, voilà, être beaucoup plus positifs et vivants. Cette carte me montre aussi qu'il y a des choses qui vont se réaliser pour vous, que vous avez tellement demandé, tellement supplié, ça peut être au niveau affectif, ça peut être au niveau relationnel avec un membre de la famille, mais en tout cas, il y a quelque chose qui bouge pour vous et c'est vraiment pas mal, d'accord, c'est vraiment pas mal, il faut rester positif, il faut rester, adopter cette façon de voir les choses d'une façon positive et d'une façon assez miraculeuse même, je dirais. On va voir avec le l'onorac, on a la carte de la maison, l'arbre, le travail, le monde et nous avons la sexualité. Alors, on a au centre du jeu la carte du travail, donc peut-être le domaine professionnel va aussi vous influencer d'une certaine façon, d'accord, et on a ici maison et arbre, pour moi, c'est convalescence, c'est maison de repos, c'est un endroit où on se ressource, donc peut-être que le travail est en train de vous prendre la tête, peut-être que vous êtes en congé maladie, peut-être que vous subissez des attaques au niveau professionnel et que, voilà, vous êtes un peu, voilà, sous une énergie de manipulation et de forcing. Ce que Descartes veulent vous dire ici, c'est que si vous avez subi un abus, ne restez pas dans votre coin et ne fermez pas les yeux en disant que ça va passer. Il faudra prendre son courage à des mains. demain, vous avez le monde. Le monde, c'est prendre conscience que vous avez le pouvoir, que vous êtes capable et que vous êtes comme tout le monde, que vous avez des droits, que vous avez des possibilités, que vous avez des choses à faire. Sexualité, s'il y a des personnes qui vous font du harcèlement ou des choses comme ça, libérez-vous, libérez-vous et si vous avez été victime d'harcèlement sexuel, si vous avez été victime d'abus sexuels, je suis vraiment désolé pour vous. Vraiment. Je sais que c'est quelque chose qui peut détruire quelqu'un et si vous avez subi ces choses-là et que maintenant, vous remontez un peu la pente, je vous dis bravo. Franchement, je vous dis bravo et je vous dis courage et gardez confiance en vous. Ne laissez pas vos bourreaux décider de qui vous êtes. Ne laissez pas cette expérience vous empoisonner l'existence. Au contraire, faites de cette expérience une force. Si vous pouvez aider et partager cette expérience avec les autres, vous avez plein de groupes de soutien qui peuvent vraiment vous aider, qui eux peuvent vous faire prendre conscience de certaines choses. Vous pouvez, il vous faut un accompagnement et ne vivez pas dans la honte. C'est eux qui devraient avoir honte et non vous. Les victimes n'ont pas besoin d'avoir honte. Je le répète, les victimes n'ont pas besoin d'avoir honte. Ce sont les bourreaux. Ce sont eux qui devraient avoir honte. C'est eux qui devraient se faire tout petits et c'est eux qui devraient vivre dans la culpabilité et non vous. Vous n'avez rien fait de mal. Et aujourd'hui, vos guides, vos anges veulent vous faire comprendre qu'il n'y a rien de mal et que vous pouvez aller de l'avant. On va tirer une carte. Non, d'abord, je vais faire votre petit soin. Je vais vous demander de fermer les yeux. Fermez les yeux, respirez avec moi. Par le nez. Expirez par la bouche. Encore une fois, par le nez. Par la bouche. respirons ensemble et laissons partir toute tension. Laissons partir toute culpabilité. Laissons partir toute colère. Je vous envoie l'énergie de cette pierre de la quartz hématoïde. Cette pierre de courage, cette pierre qui peut vous ouvrir le chemin vers la confiance en vous. Je demande aussi à ce que les anges soient placés à chaque coin de votre maison, à chaque coin de votre chambre à coucher, à chaque coin de votre domicile pour vous protéger, pour veiller sur vous. Et je demande à ce que l'archange Michael reste à vos côtés ainsi que l'archange Azraël. Qu'il puisse extirper de vous toutes ces colères que vous avez contre vous-même, toute cette rancune, tout ce mal-être qui est en train de vous faire du mal, consciemment ou non. Les anges vont récolter toute cette peine, toutes ces choses et ils vont la porter dans la lumière. Ils vont enlever ce poids de vos épaules. Si vous connaissez une personne qui est victime de ces abus, vous pouvez penser à cette personne durant le soin et elle va aussi bénéficier de cette énergie. Continuez à respirer. plus vous respirez, plus vous êtes détendu, plus vous respirez, plus les anges s'occupent de vous. Ils pensent vos blessures. Ils vous disent que vous n'êtes pas brisé et à travers vos brisures, la lumière peut toujours passer. Est-ce que vous considérez comme des brisures, des blessures peuvent devenir des trésors. Les anges s'occupent de votre chakra cœur et s'occupent de votre chakra racine pour que vous puissiez trouver la stabilité et l'harmonie. Si jusqu'à maintenant vous n'avez jamais pu vous sentir à l'aise avec une tierce personne, avec un partenaire amoureux, pour X raisons que ce soit, les anges sont en train de couper tous les liens malsains et sont en train d'enlever toute emprise, toute négativité pour vous permettre d'être libre et de recevoir et de donner l'amour sans aucune condition. Il est temps maintenant, les anges vous disent, de vivre votre vie pleinement et d'accueillir les bras ouverts cette guérison. Merci les anges, merci les guides pour cette énergie, merci à toi, cadeau de la terre-mer, cristal pur, bulle d'énergie, merci à toi pour la guérison que tu apportes à toutes les personnes qui ont choisi ce tirage. And so it is. Donc voilà, on a fait un petit soir, vous devrez vous sentir un peu plus léger, un peu plus dynamique et on va terminer avec une carte de mon oracle. Je m'anime d'un univers et la carte dit quand une personne ou une situation m'inquiète et qu'il me semble et qu'il ne semble n'avoir aucune issue, je visualise cette personne, cette situation entourée d'amour et de lumière blanche. Donc à chaque fois que vous allez vous sentir peut-être en peine ou que vous avez quelqu'un autour de vous qui a de la peine, laissez cette personne, visualisez plutôt cette personne entourée d'amour et de lumière blanche comme dans une bulle et vous allez voir que cette personne elle va trouver des solutions à sa vie et elle va se sentir mieux. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé ce tirage jusqu'à la fin et bien sûr abonnez-vous à la chaîne, mettez-moi un petit like si vous avez aimé la vidéo, partagez-la avec vos amis, partagez-la avec les personnes que vous sentez qui ont besoin de soins, qui ont besoin de se sentir mieux dans leur vie, dans leur corps et qu'ils reprennent leur vie en main. Donc partagez les vidéos et moi je vous retrouve bien sûr tout au long de la semaine, le lundi, le mercredi, le vendredi, le samedi, le dimanche donc pour 6 vidéos par semaine donc vous connaissez les rubriques et abonnez-vous donc pour ne rien rater et activer la cloche des notifications pour être averti à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne et si vous avez besoin voilà vous aussi de conseils si vous avez besoin d'une guidance qui vous permet de voir les choses d'une façon positive n'hésitez surtout pas à me contacter pour cela sur mon site internet alexandremossruck.com vous avez tous les conditions là-bas pour une consultation avec moi que ce soit pour 15 minutes une demi-heure une heure c'est vous qui choisissez selon vos besoins je vous souhaite une belle journée un beau mois de novembre et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501